On est en novembre, j'étais en train de me balader tranquillement sur YouTube. Et puis je vois quoi ? Que certains YouTubeurs ont repris le flambeau. Il y a certains YouTubeurs qui avaient complètement disparu pendant plus ou moins un an et qui sont tout simplement revenus sur YouTube avec le même contenu qu'à l'époque. J'ai eu comme un retour salé au fond de la gorge puisque ce sont des YouTubeurs que j'avais balance, que j'avais expose en fait il y a un an et que c'était fait un malin plaisir à me strike à l'époque où j'avais pas assez d'abonnés, à l'époque où je n'étais pas protégé contre les strikes et contre les avertissements abusifs. Du coup c'est vrai que dans ma carrière de YouTuber, j'ai posté parfois des vidéos qui étaient incroyables, des masterclass et malheureusement pas assez de personnes ont pu les voir parce qu'elles ont été supprimées trop rapidement de YouTube. Et là en l'occurrence on va parler aujourd'hui de Mokeh Erasmus. Donc Mokeh qui avait disparu pendant très très longtemps de YouTube est revenu avec une vidéo il y a quelques jours, semaine, où il explique qu'en fait il était en prison. Il a quand même pas perdu du poids. On va lui faire un canon ? Comment que c'est les gars ? Ça va ou quoi ? T'as quand même pas perdu du poids. Bon une fois qu'on regarde la vidéo en fait on se rend vite compte en faisant quelques recherches qu'il a pas du tout été en prison puisque j'ai son nom de famille et son prénom et en fait il a vraiment eu aucun mandat d'arrêt. Mais en plus de ça, il sort par la porte des visites. Donc en fait il était au parloir. Et en vérité il a même pas sûrement été au parloir, il a juste toqué à la porte. Il a demandé genre un renseignement à la con. Du genre il faut demander combien de jours elle avance pour voir quelqu'un au parloir. Bref, avec ses potes au loin qui filmaient et ensuite il est reparti et comme ça ça lui faisait son intro de vidéo. Bon, et pourquoi pas hein ? C'est naze mais c'est comme ça. Mais j'avais ce petit goût salé en travers de la gorge de toutes ces masterclass que j'avais sorties sur lui, sur cette chaîne YouTube qui reprend à fond la caisse maintenant à presque un million d'abonnés et qui l'avait réussi à faire péter de YouTube. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai fait une petite compilation, j'ai refait un petit montage bien aux oignons comme il faut. On va se retaper des bonnes barres. Toutes les dernières grosses vidéos que j'avais pu débunk et que j'avais pu prouver complètement fake de moquer Erasmo. Portez le maillot de Saint-Etienne dans un quartier chaud de Lyon. Moquer. Oui, oui, oui. Le bureau, c'est le maillot. Ça va, tranquille ? Hein ? Ça va, je t'aime bien ? Tranquille ? Tranquille, s'il vous plaît. Ça va ? T'es juste le maillot. Tranquille, le bureau, il faut pas du tout, il m'en a un petit. Hein, t'es de nassé ? Ouais. Ça va, hein ? Pas du tout, pourquoi ? Il n'y a pas un petit problème ? Non, attends, voilà, c'est parti, frère. Non, 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 ça me gêne, ça. C'est sérieux, le maillot. Ah ouais, il n'y a pas de ça chez moi. Tu mets de Saint-Etienne ? Ouais, ouais, pas de Saint-Etienne à Lyon. Viens, viens, c'est quoi, viens. Pourquoi ? Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Viens, viens, viens. Non, il n'y a pas de Saint-Etienne à Lyon, mais t'as viré, frère. Pourquoi ? Là, pour le coup, il y a la libye ultime de n'importe quel prank. Il a flouté aucun visage. En tout cas, il n'a pas flouté le visage des gens qui l'agressent. Donc, j'étais un petit peu dans cette démarche de trouver le type en question ou d'autres personnes présentes dans la vidéo, quand j'ai lu ce message. Alors, moi, des gens qui m'envoient des messages, comme quoi, telle ou telle vidéo est fake et qu'ils étaient présents le jour même ou que c'est le cousin de la tante, du frère, de bref. Ça m'arrive tout le temps. Et je peux bien sûr pas prêter attention à tous les messages que je reçois comme ça. Il y a beaucoup trop de gens qui nous prennent un peu, nous, les YouTubeurs, comme des Pokémon. Et par n'importe quel moyen, ils vont essayer d'avoir une discussion avec toi. Le truc, c'est que quand j'ai vu la tête du gars, là, il y avait matière à discuter quand même. C'est carrément le même gars, en fait. C'est une vidéo fake. Je tombe en panne dans un quartier chaud avec mon T-Max. C'est en trois épisodes, s'il te plaît. Trois épisodes où, dans le premier, il va tomber en panne dans un quartier chaud et se faire voler son T-Max. Deuxième épisode où il va essayer de récupérer son scooter en retournant dans ce quartier chaud et s'engrainer avec les gens. Troisième épisode où il va retrouver son scooter sur Internet et essayer de le racheter. Je suis venu ici, régal, je sable. Oh frérot, arrête de s'abobiner. Je suis rentré là. Hé, écoute, je vais te dire clair. Tu es ton panne ici. Ouais. Tu as les clés, là. Ouais, j'ai les clés. Tu vas les laisser, tu vas partir tout doucement en pied comme s'il n'y avait rien, frérot. C'est l'essence ou c'est l'essence ? C'est l'essence, ouais, c'est l'essence. Ça sent trop. Écoute, moi, c'est l'essence. Hé, frère, tu écoutes combien, ça ? Hé, tu sais, il va combien ? 15 000, 16 000 ? Ouais, je l'ai acheté 13 000. Pour nous, ils vont 15 000. Tu vas te lâcher, tu vas laisser les clés ici et il est à nous maintenant. Vas-y, vas-y, n'achève-toi, cousin. Est-ce que tu restes là ? Et appelle qui tu veux, appelle... Hé, qui tu veux, cousin ? Vas-y, n'achève. Je m'enlève ta veille. Je m'enlève ta veille. Explique-moi, explique-moi, Boké, comment ça se fait que personne ne voit ton caméraman ? Je vais déjà répondre à deux questions. Pourquoi le caméraman, il était à côté ? Donc tout simplement, le caméraman, il filmait avec ça, mon caméraman. Donc c'est impossible à voir. Regardez, il y a juste à faire ça et on ne voit plus rien. C'est une GoPro, ça se cache dans la main, dans le creux de la main. Donc voilà, il avait filmé avec sa première... C'est pourquoi j'ai envie de te poser cette question, Moké. Et c'est quoi ça, du coup ? Mais reste là, mais reste là, mais reste là, mais reste là. Mais non, mais... Mais non, mais... Mais non, mais... Restes là, avec là, attends, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Non, mais non, mais... Attends, calmez, parlez. On va parler de... On va parler de homme à homme. On va parler de... Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément vu, je parle de ça. Ça, c'est une GoPro dans un point fermé. C'est ça qu'on est en train de dire là. Pourquoi tu nous prends pour des comms, ok, tu peux pas continuer à faire ça. Pas pendant des années, c'est pas possible. C'est une caméra qui est tenue, mais... Bon, on est d'accord que ça sert à rien d'en parler pendant 20 ans. On a la preuve irréfutable que... C'est du foutage de gueule de A à Z. Mais j'ai encore des gens qui viennent sur mes vidéos mettre des dislikes et des commentaires en me disant que sur la première vidéo et non pas la suite, la deuxième et la troisième, comme il n'y a pas de reflet, je ne peux pas prouver que cette méthode de grosse caméra était utilisée aussi. D'un côté, on a des gens comme Morgan Priès qui arrive à faire des 300 000 vues sur des vidéos où il se fait attaquer par un loup-garou. Qu'est-ce que tu nous veux ? Qu'est-ce que tu nous veux ? Arrête-toi ! Au nom de Jésus-Christ, tu te barres ! Tu te barres ! Tu te casses ! Au nom de Christ ! Christ vient nous faire chier ! Barre-toi ! Barre-toi ! C'est le démoniaque. C'est terminé, il ne reviendra plus. Loup-garou qu'on ne voit pas dans la vidéo, mais lui, il promet qu'il l'a vu en tout cas. Donc à partir de là, il ne faut plus être choqué. Il faut tout simplement essayer de prouver des choses concrètes. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une moto et j'ai rendu fou le vendeur de Razmo, vidéo qui date d'il y a un an. Alors, spoiler alert, il n'achète pas de moto dans la vidéo, mais enfin, on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est le soi-disant vendeur de moto. Si, 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 il y a tout le temps des courses poursuivées, des trucs. C'est des fous. On est à plusieurs aussi. Il y a des quads, des motos, des pibis, des 85, des enseignants. C'est avec ça que tu as appris alors. Ouais, ouais. Après, moi, je ne suis pas trop levé, tu vois. Là, il faut que j'apprends bien, 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 bien. Il n'y a rien qui vous saute aux yeux là. Razmo, qui est d'ailleurs un très bon ami à me moquer et avec lequel il a déjà fait plusieurs vidéos. Alors, je ne vais pas vous parler du pantalon qui est le même. Je ne vais pas vous parler du gabarit de la couleur ou simplement même de l'intonation de la voix, du timbre de voix qui est exactement le même. Ça, il y a rien. Depuis tout à l'heure, là, tu vas me dire que tu tournes ici, là, depuis tout à l'heure. Après, moi, je ne suis pas trop levé, tu vois. Peut-être un campagne ici. Ouais. Tu as les clés, là. On est à plusieurs aussi, hein. Non, là, il fallait quelque chose de plus subtil pour au moins être certain que c'était le même puisque là, on a quasiment coché trois quarts des trucs, OK ? Et ça, gourmette. Même voix, même couleur de peau, même taille, même gabarit, même intonation, même pantalon, même gourmette. C'est un fake, mes amis. Et sans même le vouloir, on a débuté une deuxième vidéo et celle d'Eurasmo qui l'a sorti il y a putain d'un an, quoi. Mokeh, je poursuis le voleur du T-Max. Oui, c'est encore une autre série de vidéos. Mokeh s'est volé son T-Max deux fois par mois et à chaque fois, il est là pour en faire des vidéos. Bon, il ne faut même plus se poser de questions. Mais c'est des vidéos qui font 1,8 millions, 2 millions, 3 millions de vues donc moi, j'ai obligé de sauter dessus, j'ai obligé de voir ce qu'il se passe. Et là, ok, il se passe ça. C'est même pas on gré ton propre T-Max, frère. Vas-y, 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 soit disant, c'est à toi. Vas-y, 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 vas-y. Allez, allez, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 Du coup, vu que dans la tête, ça me trottait un petit peu, je me disais, mais putain, si rasement et moqué, ils ont utilisé à chaque fois les mêmes potes pour faire leurs vidéos depuis des années. Peut-être qu'ils ont fait ça plusieurs fois en fait. Et un an avant, bien évidemment, heureusement, il fait une vidéo, j'ai acheté un quad et j'ai rendu fou le vendeur. Alors bien sûr, encore une vidéo où ils n'achètent pas de quad et ils ne rendent fou personne, mais ça fait des millions, ça fait des millions mon pote. Et qui c'est qui vend le quad ? Aïe, aïe, aïe. Tu peux te faire un téléphone, s'il te plaît ? Mais ouais, c'est bizarre, le truc de la chaîne, parce qu'elle est vraiment détendue. Ouais, ouais. Après, j'espère... T'as pas de... T'es haleine, là ? Non, même pas. Tu vois, je vais essayer de voir qu'elle est à l'aïe. L'aïe. Du coup, on vient encore de débug deux vidéos complètement fake. Alors là, ça fait quatre, c'est vraiment en fait des doublettes, c'est un truc de malade mental. Et il faut savoir que plusieurs mois après ces histoires, Mokey s'est fait racketter. Encore une fois. Parce que Mokey, il se fait aussi plus ou moins racketter trois fois par semaine. C'est pas sa faute et c'est pas la mienne non plus, OK ? Le gars, il y a un frâf, il y a un frâf. Tu as quelqu'un qui a joué déjà. C'est un frâf, mon poche, je te le dis direct. Pourquoi tu vas savoir que je me vois ? Tu viens de quel quartier ? Je suis à côté. De quel quartier ? Comment ça ? De quel quartier ? Je sais, le mec, il venait de quel quartier ? Pourquoi ? De quel côté ? Dis-moi ou je ne vais pas rigoler avec toi ? Dis-moi ou je ne vais pas rigoler avec toi ? Je suis au sud. Au sud ? Au sud. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui différencie cette vidéo des autres parmi le fait qu'elle a été postée plusieurs mois après ? Et bien, rien d'autre en fait puisque c'est encore une fois le même type qui le racket. Le type qui a vendu un truc à rasbo, le type qui a volé déjà deux fois son T max. Bon, je vous l'accorde, la vidéo, elle est floutée parce que je pense que là, moi, ok, il a pu j'ai que les gens ils allaient comprendre, c'était pas possible. Mais Bibi, Bibi, il a utilisé quelques méthodes magiques pour aller récupérer la miniature originale de la vidéo qui est beaucoup moins floutée que la vidéo où on peut voir que c'est le même type encore une fois. Et j'espère que ton pote, tu le fais croquer à force parce que là, c'est devenu un acteur pour toi, c'est un extra. Bon, j'espère un petit peu que ce saut dans le temps vous aura fait plaisir parce que moi, c'est des vidéos que je n'avais pas vues depuis vraiment plus d'un an. Bon, si t'as kiffé la vidéo, tu me fais plaisir, te lâche ton meilleur like, tu mets un petit commentaire, tu t'abonnes, tu mets la cloche, tout ça, tu connais. Et si t'es pas au courant, je suis super actif sur YouTube. J'ai sorti des vidéos déjà il y a deux jours puis j'ai sorti une autre vidéo deux jours avant et j'ai même sorti une autre vidéo encore deux jours avant et une semaine avant encore. Bref, je suis ultra actif donc va te faire plaisir et va mater mes autres vidéos. C'était Théo, peace out.